Mesdames et Messieurs, bonjour et bon début de semaine à tous les auditeurs de notre modeste radio. C'est le mur des lamentations que vous écoutez en ce moment, votre libre antenne quotidienne. Ce lundi 19 octobre, si vous le voulez bien, nous parlerons de la phase 2 d'allègement des mesures contre la Covid-19. Durant le week-end, les décisions du gouvernement sont passées au crible sur les réseaux sociaux. Les commentaires étaient mitigés, entre autres décisions qui ont fait débat. Le test Covid-19 qui passe de gratuit à 5000 francs CFA. L'accès dans les restaurants conditionné à la présentation d'un test Covid-19 négatif. Ainsi que l'accès dans les lieux de culte limités à 30 personnes maximum. Et la mesure qui ne satisfait pas les confessions religieuses, notamment le clergé et celle de l'ouverture des lieux de culte fixés. A partir du 30 octobre, au cours de la conférence épiscopale du Gabon, les évêques ne sont pas allés par quatre chemins. Ils maintiennent l'ouverture des églises catholiques au 25 octobre, comme annoncé depuis la semaine écoulée. De l'autre côté, on se pose la question, ça chemine-t-on vers une confrontation entre les ministres du culte et les ministres du gouvernement de la République ? Jean-Baptiste Moulaka, le président du collectif des églises pentecôtistes et de Réveil, s'est voulu clair. Il a dit, je le cite, « Ce qu'on voulait éviter, c'est la confrontation. Or, le gouvernement nous pousse à cela. » Je voudrais sur ce point leur dire que l'église a dit, c'est le 25, et ce sera le 25. Faites des citations. 066 21 421 11 16. Que vous inspire toute cette actualité du week-end ? C'était un week-end tendu, ça se sentait. Un auditeur au bout du fil, allô. Bonjour Gabon News, bonjour Mesdames, Messieurs, bonjour Laure Takanda, maman Agnès, van der Salle de Jabonage, l'âge noire de Kembo, qui est son excellence. Alors, moi j'interviens par rapport à des questions que nous avons laissées vendredi dernier, parce que M. Patrick avait qualifié mes propos, des propos diffamatoires. Je voulais juste éclaircir, parce qu'après là, je vais revenir. C'est un moment pour vous dire que, en 2008, c'est un sujet magien qui m'avait dit que M. Ali Bongo, c'est le candidat en 2009. Elle avait dit que cela. En 2015, nous avons appris que M. Jules, le mandat de l'être candidat, et en 2016, il était candidat. Et puis, M. Jules, en 2016, dans son interview, il avait dit, après les élections, il y aura couplé de l'explicité, on va couplé Internet. Les gens ont douté, même les journalistes d'Africa 24 ont douté, mais après, la réalité, tout le monde avait vu. Donc, c'est pour vous dire que quand je dis que nous voulons être candidat, ce n'est pas que je suis un désir, ou je suis un désir, non. C'est une réalité. Et ce que moi, je préfère vous dire, c'est que je ne voudrais pas que ce monsieur soit candidat. Donc, vraiment, c'est pour ma première intervention, parce que ce qui est évident, c'est que beaucoup de personnes vont intervenir par rapport à la conférence, en tout cas à la conférence de Vendée-Dix, qui est venue empirer la situation des Gabonais. Voilà. Merci beaucoup. Allô, l'auditeur, au bout du fil. Allô ? Allô ? Allô ? L'auditeur est parti. On prend un autre auditeur. Allô ? Bonjour. Oui, bonjour. Je disais, c'est Momba, la chronneur, les chappellants. Allô ? Allô, on vous écoute, intervenez. Je parle au sujet des églises. Quand on ouvre l'église, ou les églises passées à plusieurs obédiens, on ne peut pas conditionner comme ça, parce que, si on dit, on ne mange pas le corps du fils, on ne boit pas son sang. Ça, c'est la base même de l'église. Jésus-même avait dit, Jésus-même avait dit, ça, c'est mon corps, vivrez pour vous, et ça, c'est mon sang, vous vivez, tout ça là pour penser à moi, à tous les temps. C'est comme si tu parles au restaurant, tu demandes un plat, on vient, on fait tout, on met les assiettes, on met ses malos, tu restes, tu restes, et puis tu bois l'eau, tu sors du restaurant, ce que tu n'as pas mangé, on ne t'a pas servi. Le gouvernement peut récupérer un peu pour permettre que les églises soient vraiment dans le programme comme ça a été édifié par lui-même, les sauveurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un auditeur nous appelle. Allô ? Allô, M. Patrick ? M. Le Radical, on vous écoute. Bonjour à toute la famille connectée à Gaboniole. Bon, moi, je vais revenir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, concernant toute la panoplie de mesures qui a été prise. Et, comme d'habitude, le gouvernement s'est étalé ou s'est félicité, comme ils ont coutume de le dire, d'un certain nombre d'actions qu'ils ont eu à mener concernant la lutte contre le coronavirus. Bon, moi, sincèrement, je vais dire simplement, en ce qui me concerne, le problème de, comment je peux appeler ça, le problème, la question que je me pose, pourquoi le gouvernement ne semble pas être assez lucide dans ce qu'ils sont en train de poser comme acte ? Parce que vous allez vous-même comprendre simplement qu'aujourd'hui, il y a comme un bras de fer, non seulement avec les confessions religieuses, mais en même temps avec la population. Parce qu'on est ici tous les jours en train de décrier un peu cette manière de fonctionner, cette manière avec laquelle nos dirigeants ont pris la chose concernant cette maladie-là. Mais il y a beaucoup de Gabonais qui sont extrêmement assisciés, qui n'arrivent plus à sortir, qui n'arrivent plus à manger, qui n'arrivent plus à trouver de quoi se vécu. Parce que le gouvernement a pris des mesures qui, complètement, assiscient les gens. Comme la fermeture des bars, comme tant de choses qu'ils ont mis en place. Monsieur le radical, l'heure du couvre-feu est passée de 20h à 22h. Est-ce que ça vous satisfait quand même ? Mais monsieur Patrick, quand c'est là, mais tienne, est-ce que les gens travaillent la nuit ? Ceux qui ont des petits commerces qui veulent se débrouiller, est-ce que tout ce monde-là travaille la nuit, même si le couvre-feu est passé jusqu'à 22h ? On travaille au moins la journée pour essayer d'espérer. Mais tant que ces choses-là sont fermées, on fait comment ? Moi, personnellement, c'est vrai que moi je travaille, mais il faut penser aussi aux autres. C'est ça le problème. C'est pas parce qu'on a une petite parcelle de pouvoir qu'on doit empiéter ou bien qu'on doit marginaliser les autres. Donc, en tout cas, je reviendrai. D'accord. Merci beaucoup. C'était le radical qui nous appelait au 066 21 91 11 16. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Lorda Kanda nous rejoint. Bonjour à tous les auditeurs. Moi, j'aimerais également m'exprimer sur l'allègement des mesures contre la Covid-19. Je me pose la question ce matin de savoir si est-ce que réellement l'objectif est d'alléger ces mesures ou bien de les rendre un peu plus lourdes ? Parce que lorsqu'on regarde les mesures dans l'ensemble, on n'a pas l'impression qu'il y a eu allègements. À partir du moment où l'on passe gratuité pour avoir le certificat de négativité à la Covid-19 à 5 000 francs, moi, je trouve que ça devient un peu lourd. Ça devient 5 000 francs avec exigence dans certains lieux. Par exemple, pour avoir accès au restaurant, on est obligé d'avoir ce certificat de négativité. Pour avoir accès, je suppose, à certains lieux, on aura besoin de ce certificat de négativité qui n'est valable que 14 jours. Donc, on devrait chercher 5 000 francs assez souvent. C'est quand même lourd, à mon avis. Et puis, pour revenir à la réopération des lieux de culte, je vais parler des lieux de culte catholiques. J'ai cru entendre, lors de leur déclaration, que les lieux de culte sont réouverts une fois par semaine, mais lors des cérémonies ecclésiales, notamment pour les catholiques, on n'aura plus droit à la communion. Moi, j'ai dit, si on n'a plus droit à la communion, autant laisser les lieux se fermer, parce que ça n'a pas de sens. Une célébration ecclésiale éucharistique chez les catholiques n'a de sens que lorsqu'il y a communion. Et puis, si on est vraiment dans le cadre de se protéger contre le coronavirus, on n'a pas besoin d'interdire la communion. On peut permettre aux gens de communier, mais en exigeant que ces personnes se lavent les mains, s'il faille que le prêtre dépose le siglo, qui contient les communions, les hosties à l'intérieur, il dépose et chacun se lave les mains pour son hostie. Une célébration ecclésiale éucharistique chez les catholiques n'a pas de sens sans communion. Le Christ, quand il a laissé cette célébration, il a dit, vous devez rester là en mémoire de moi. Et ils sont tenus de faire cette cérémonie de distribution de la communion à chaque messe. Donc, moi, je ne comprends pas en quoi la communion serait un problème dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Voilà, M. Paté, je suis à l'écoute. Voilà. Il ne faut plus donner, plus d'offrandes à remettre, peut-être mettre dans l'enveloppe, encore qu'on ne voit pas trop bien la différence entre mettre de l'argent dans une enveloppe et remettre et déposer dans une corbeille ou déposer directement le billet. Bon, l'enveloppe, c'est du papier. Le billet qu'on dépose, c'est du papier. Alors, où est la différence ? Il y a des incompréhensions comme ça. La communion, comme disait Mme Lorde Akanda, une célébration dans une église catholique sans communion. Non, je ne vois pas la nécessité d'un tel culte. Sinon, comme elle le disait, fermons directement l'église plutôt que de dire que c'est ouvert sans communion. Peut-être qu'on pourrait trouver une autre méthode pour permettre aux fidèles de communier. Mais là, quand même, c'est assez dur quand même pour les hommes de Dieu, les hommes d'église. Et là, ils disent que le 25, ils vont ouvrir leurs églises. Ils ne tiendront pas compte de la date du 30 qui a été fixée par le gouvernement. Comme je viens de le lire tout à l'heure, le pasteur Moulaka, donc l'évêque Moulaka, a dit « Ce qu'on voulait éviter, c'est la confrontation et le gouvernement nous pousse à la confrontation. » Et je voudrais leur dire que l'église a dit « C'est l'eau 25 et ce sera l'eau 25. » Voilà. On sent qu'il y a déjà de la tension dans l'air. L'eau 25, il y aura peut-être des confrontations, on ne sait pas. Un auditeur nous appelle. Allô ? Oui, allô. Bonjour, M. Patrick. Bonjour à vous. C'est le retraité de la publique. Qu'est-ce qui vous ture le pin ? Ce qui me ture le pin, c'est aussi toujours dans la croyance, dans la religion. La goutte d'eau pour moi qui a débordé en Europe, là où quelqu'un a été décapité. Moi, vraiment, ça me ture le pin parce que je veux savoir quelle est cette religion, là où ce Dieu-là est faible. Lui-même, quand on l'indexe, on l'invectit, ce Dieu-là n'arrive pas à régler le compte lui-même. Donc, je veux parler de l'islam. Moi, dans un croyant chrétien, sur le mont Carmel, dans le livre du roi, Elie avait demandé au prophète des balles, ils sont partis sur la montagne pour faire la démonstration, voir quel est le Dieu qui pouvait répondre lui-même et montrer qu'il était le véritable Dieu. Pourquoi ceux-là, dans l'islam, ils n'invoquent pas leur Dieu pour que lui-même y règle les comptes ? Est-ce que ce Dieu-là est faible pour que les gens puissent prendre les armes et le défendre ? Voilà un peu ce qui me tire le pin. Au revoir. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Un auditeur vous remplace. Allô ? Oui, M. Patrick. Jean Radical, qui est heureux. Nous vous écoutons. Dans l'une des mesures qu'ils ont eu à prendre, j'ai dû entendre que toute personne en provenance de l'étranger, qu'il devait arriver et que si son test dépasse les cinq jours, il va être purement et simplement refoulé. Moi, la question que je pose, il va être refoulé systématiquement ou vont-ils le garder en attendant de le faire repartir ? Et qui va se charger du paiement du billet retour pour le faire repartir ? Et si c'est un Gabonais qui est venu, qui rentre chez lui et ils vont le refouler, comment vont-ils procéder ? C'est à ce mode de refoulement que je voudrais entendre. Ils ont déjà prévu des avions pour ça. Lorsque tu arrives, on te remet dans un autre avion et hop, tu repars. Alors, est-ce que c'est cette manière dont ils vont procéder ? Parce que là, sincèrement, c'est bien de prendre des mesures, mais est-ce que tout ce qu'ils disent là, c'est déjà le dispositif, c'est déjà prévu, tout ce qu'ils doivent suivre, qu'ils doivent conclure à ce mode de fonctionnement-là ? C'est un peu la question que je me pose. Je veux revenir. D'accord, voilà. Un auditeur nous envoie, il dit « Bientôt, c'est un message, bientôt le gouvernement imposera aux buitistes des cérémonies d'initiation sans absorption de l'Iboga ». Voilà, il ajoute « Essayez ». Il y a un autre auditeur qui nous appelle, allô ? Allô, pas tout. Oui. Oui, attendez. Oui, je voulais savoir. Je suis sûr qu'avec les choses qui se passent dans notre pays, je pense qu'on vit une catastrophe, une catastrophe naturelle. Ça voudrait dire, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, le Gabon sera le premier pays au monde à dévoiler le business religieux qu'il y a dans le monde. Parce que si vraiment la religion existe et que Jésus a existé, je ne vois pas les responsables d'État se conforter aux hommes des dieux. Et moi, je pense que ceux qui gèrent ou ceux qui sont aujourd'hui à la gestion de l'État gabonais, je pense que c'est des gens qui sont en train de nous montrer qu'en fait, le business religieux, il existe. Pas sur le nom de Dieu, mais sur les hommes qui ont créé une entité pour appauvrir certaines populations qui existent dans le pays. Avec l'accord de certains États, comme on dit, le Gabon a réactivé avec le Vertica. Donc ça voudrait dire que le Gabon joue maintenant avec le Vertica en leur disant, bon, écoutez, votre traité qu'on a à signer, c'était des traités des hommes, ça n'a rien à voir avec Dieu. Écoutez, moi, je suis patron de mon pays, j'impose et je dis comment ça doit faire. Mais j'aimerais voir ce jeu-là. Si vraiment Dieu existe et si vraiment le Vertica pratique vraiment ce qui est de la croissance de Dieu, j'espère que l'État gabonais va tomber. Mais j'essaye de voir ce film et j'ai dit, ils vont se faire très mal, soit le Vertica ou l'État gabonais. Allez, merci, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, monsieur, de la très, très longue réflexion. Il y a un auditeur en ligne. Allô ? Allô, bonjour, monsieur Patrick, c'est Patrick du Trois. Et bonjour à l'ensemble des auditeurs et bon début de Célène Actif. Alors, je peux parler ? Intervenez, si vous appelez, c'est pour parler, monsieur du fatigué. Ah, ok, ok, ok. Moi, ce que je voudrais dire au peuple gabonais, c'est Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, père à son âme, disait que tout ce qui est fait pour vous, sans vous, est tout simplement contre vous. Ces personnes-là, ils se réunissent dans leur conseil des ministres pour prendre les décisions qui les arrangent. Alors, ils viennent nous les imposer. Ça ne sert à rien d'attendre quelque chose, une chose positive. Venant d'eux. Puisque à leur prise, le peuple n'est pas branché. Il est inadmissible alors qu'ils nous associent ou bien qu'ils prennent les mesures qui satisfaisent tout le monde. C'était un peu ça ma première intervention. Et dit à ces hommes des églises, des églises-là, que vous-même, vous aviez toujours dit que tout pouvoir venait de Dieu. Alors, le pouvoir alors, que tous, depuis 2009, que le peuple gabonais conteste, c'est ce pouvoir-là aussi qui se retourne contre vous pour vous montrer qu'effectivement, il vient l'ordre de Dieu. Alors, assumez. Bon, laissez à l'écoute. Merci beaucoup. Il y a un auditeur qui est déjà au bout du fil. Allo ? Bonjour, M. Patrick. M. Stann est avec nous. Bonjour à tout le monde. Bon, moi, je veux simplement dénoncer toutes ces mesures iniques et complètement incompréhensibles qui ont été prises vendredi. Interdiction de regroupement de plus de 30 personnes dans les églises ou dans les lieux de culte, disons, et durée maximum d'un culte de 60 minutes. Bon, moi, je ne sais pas souvent sur quelle base, on est là en train de parler de la crise de la coronavirus, donc la base doit être scientifique. Je ne sais pas sur quelle base scientifique des décisions pareilles sont prises, M. Patrick. Au sein du Parlement, Sénat et Assemblée nationale, il y a principalement des individus âgés d'au moins 50 ans. Cette tranche d'âge d'individus est celle qui est concernée dans notre pays et en Afrique subsaharienne par ce qu'on appelle la comorbidité, qui est un facteur aggravant ou même fatal de la COVID-19. Pourquoi accepte-t-on que plus de 30 parlementaires, sujets à risque à la COVID-19, puissent se réunir plus de 60 minutes et quand ils veulent ? Et pourquoi devrait-on interdire les religieux de se réunir à plus de 30 et pendant plus de 60 minutes ? Pourquoi ? Dans ce gouvernement, il y a des sujets diabétiques, il y a des sujets hyper tendus. Combien de membres de gouvernement y a-t-il, M. Patrick ? Mais ils se réunissent chaque semaine. Pendant combien de temps ? Pendant combien de temps ? Ou alors, eux, ils sont déjà vaccinés, en fait. Ils ont le vaccin et voilà, ils sont protégés. Et pourquoi, maintenant, le test doit être payé, payant plutôt à 5 000 francs ? Pourquoi ? La crise de la coronavirus, c'est toujours une pandémie et en tant que telle, c'est l'affaire de l'État. Pourquoi, aujourd'hui, on doit payer 5 000 francs ? C'est quand même incompréhensible et vraiment, à la limite, même, c'est idiot. Touche-moi. Allez, je suis à l'écoute et je reviendrai sûrement. D'accord. Merci beaucoup, M. Stan. Un auditeur est au bout du fil. Allô ? Allô ? Bonjour, M. Patrick. Bonjour. L'homme de l'eau, oui. Nous vous écoutons. Alors, ce qui me tue le fil, je dirais même qui m'insurge, c'est ce dont M. Stan vient de faire. C'est ce dont M. Stan vient de parler. Je crois que le Gabon sera sans doute le premier pays au monde à faire payer un test Covid. Je me dis que, et je l'ai dit une fois aussi, pourquoi ces gens veulent qu'on leur dise que ce sont des voyous ? Ce n'est pas manqué de respect à nos autorités quand on leur dit non. Un test qui fait deux semaines de validité. Comment en deux semaines ? Chaque deux semaines après, on va demander aux Gabonais de venir donner 5 000 francs. Quand on sait la situation économique dans la semaine, surtout dans notre pays, on va demander à chaque Gabonais qui n'arrive pas à joindre ses deux bouts, chaque jour n'arrive pas à manger deux repas, de payer un test Covid parce qu'il veut se déplacer, aller chez lui au village où il peut manger. Chaque deux semaines, il doit le faire. Mais c'est que ces gens, ils veulent gonfler les muscles. Mais qu'ils gonflent un peu les muscles avec la situation économique dans laquelle on se trouve aujourd'hui, la situation économique dans laquelle ils ont mis le pays. Ils demandent au pays 5 000 francs chaque deux semaines. Qui va le faire pour les Gabonais que nous sommes ? Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est celui où j'ai dit tout à l'heure, ils gonflent les muscles avec les hommes de Dieu. S'ils veulent gonfler les muscles. Voilà, ils ont une opportunité de nous sortir dans la situation dans laquelle ils nous ont mis. Aujourd'hui, ils demandent à 30 personnes, pas plus de 30 minutes. On va où là ? On va où là ? Il y a une séparation entre l'Église et l'État. Au nom de la laïcité, ils ne devraient pas se mêler des choses de l'Église. Je ne sais pas où on va dans ce pays. Je ne sais pas. Je suis à l'écoute de M. Patrick. D'accord, merci beaucoup. À vous, il y a un auditeur qui vous remplace immédiatement. Allô ? Allô ? Oui. Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Céline du PK5. Bonjour à tous les auditeurs et à l'État. Pour moi, ce qui me tourne bien ce matin, c'est un peu... C'est la réponse qu'a donnée le ministre de l'Éducation par rapport à une question qui lui a été posée. La question demandait comment le gouvernement allait-il gérer la rentrée scolaire et tous les élèves, toutes classes confondues, alors qu'ils ont été contraints d'annuler le CEP et le BPT pour raison d'effectifs. À cette question, notre ministre de l'Éducation a brièvement répondu que nous ne sommes pas dans le même contexte, que ce sont deux contextes différents, et que cette année, il y aura moins d'effectifs pléthoriques que l'année dernière. Bon, moi, je n'y comprends absolument rien. C'est le trou noir dans ma tête. Comment ça? Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Dans le respect des... pour respecter les mesures barrières, je pense que c'est vraiment le trou noir. Je ne comprends absolument pas sa réponse. Parce qu'à la norme, normalement, l'effectif, en dehors de la COVID, les effectifs n'ont jamais été respectés au Gabon. Une classe, oui, il devrait normalement y avoir 50 élèves. On se retrouve avec 75 élèves, voire même 80. Comment, avec le respect des gestes barrières, il n'y aura pas d'effectifs pléthoriques? Je ne comprends absolument pas la réponse du ministre. Je ne sais pas si ces gens se moquent de nous. Je ne vois pas comment ils vont faire plus qu'au cul. L'école n'a été sortie de terre. Rien du tout n'a été fait. Et il affirme carrément à la télévision que, cette année, ce ne sera pas comme l'an dernier, il y aura moins d'effectifs pléthoriques. Toutes classes confondues. Ils sont sérieux, là, ces gens-là? Alors, je ne comprends vraiment pas. Si quelqu'un comprend, qu'il vient de m'expliquer, j'appelle les autres auditeurs, qu'il vient de m'expliquer, parce que moi, je ne comprends absolument rien. Je vous suis, M. Patry. D'accord. Merci beaucoup. Restez connectés sur le 93.5 FM. La tribune des auditeurs se poursuit. Un auditeur nous envoie un message. Bonjour et bon début de semaine. Je pense que le gouvernement a perdu le réseau. Il ne maîtrise plus rien. Ces mesures sont nulles et sans avenue. Ont-ils pensé au peuple ou c'est juste pour leur bien? C'est Bosquevin qui envoie donc ce message. Un autre message. Hello, Patrick. And to all Gabonius listeners, the government is at what level for the payment of bills from donors? They say, what? Today, that they are going to pay all those who have closed them down. What a reflection, Cyril from Carrefour Container. Ah, d'accord. Je ne sais pas comment répondre à cette question, Cyril. Carrefour Container. Ma sœur, quand tu ne comprends pas les choses du Gabon, ce que tu as compris, je ne comprends pas. Ma sœur. Ah, d'accord. C'est que. D'accord. Il a juste mis C. Donc, il faut que j'imagine le sens de ce C qui est tout seul dans la phrase. Ma sœur, quand tu ne comprends pas les choses du Gabon, ce que tu as compris. Voilà. Alors, j'ai dit aux auditeurs d'arrêter d'abréger. S'il vous plaît, moi, je ne partage pas vos abréviations. Moi, je n'ai pas l'habitude d'abréger, donc je ne comprends pas trop certaines abréviations. Bonjour, M. Patrick. Pourquoi le gouvernement ne ferme pas la Sobraga ? Une bonne fois pour toutes, comme d'autres sociétés qui ont complètement fermé. Alors, il demande de fermer les bars. Maintenant, la Sobraga continue à produire. pour toujours qu'il arrête dans ce... dans... dans ça. Voilà. Signé le général de Gaulle. Je rappelle aux auditeurs, ne nous envoyez pas de longs messages, s'il vous plaît. Allô ? Allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour. C'est Naomi depuis Diva Diva. On vous écoute, Mme Naomi. Oui, c'est pour rebondir un peu sur le sujet du jour, par rapport aux nouvelles mesures. Et moi, j'aimerais dire à la population gavonaise que les choses sont tellement claires que l'État et le gouvernement nous montrent tellement que nous ne sommes rien devant eux parce que malgré le fait que nous sommes en train de crier à tout moment que les mesures ne sont pas bonnes, ils ne prennent rien en compte. Et vraiment, je suis déçue de voir à quel niveau la réflexion de notre gouvernement se limite. Parce qu'on ne peut pas dire que l'Eucharistie... on ne peut pas prendre l'Eucharistie dans une église pendant que chaque jour, on emprunte des taxis, des clandos qui ne sont même pas nettoyés au fur et à mesure, mais tout le monde vient, on touche les portières, on se douche, nous ne sommes même pas à un mètre dans un taxi. Mais on nous explique que dans une église où il peut y avoir plus de combien de places, on ne peut qu'être qu'à 30 à l'intérieur. Mais attendez, à un moment donné, même si vous pensez que votre population, ce sont des abrutis, mais ne leur dites pas ça de cette manière. Ils nous montrent complètement que nous sommes des idiots dans un pays et ils vont nous montrer ça à tout moment. Et vraiment, c'est revoltant de voir à quel point ce gouvernement est nul. Ça fait tellement mal de voir notre pays. Vraiment, moi, j'incite encore mes frères à prier parce que la situation est vraiment grave. Elle est vraiment grave. Ne voyez pas ça comme une situation simple. Je pense qu'ils ont quelque chose derrière la quête et ils sont motivés par autre chose qui les emmène à réagir ainsi. Et c'est très désolant pour un État. Vraiment, c'est très désolant. J'ai mal lorsque j'appelle, j'écoute votre émission à tout moment. J'ai même du mal à réagir parce qu'on se dit, on va encore dire quoi ? Ils savent de quoi nous nous plaignons en ce moment. Mais ils ne font que répéter les mêmes bêtises. Donc, ils se foutent de nous. Donc, c'est ce que j'avais un peu à dire. Merci, M. Patrick. Merci beaucoup, Mme Naomi, qui nous appelait quelque part dans le grand Libreville. Un auditeur nous écrit. Il dit bonjour, M. Patrick, et à tous les auditeurs. Moi, j'ai hâte de voir la réaction des agents de force de sécurité et de défense pénétrer dans les églises et bastonner les fidèles, même si plus rien ne m'étonne. C'est l'aroma. Un auditeur nous appelle. Allô ? Oui, M. Patrick, c'est un constat. Pour continuer là-dessus, sur ce sujet, je dirais que toutes les décisions qui ont été prises, disons à l'encontre des confessions religieuses, selon moi, ces décisions-là traduisent un acharnement envers tout ce qui est censé nous relier à Dieu, en fait. parce que l'exacerbation des mesures, en quelque sorte, ne concerne que les confessions religieuses. pour quelles raisons ? Moi, je pense intimement que l'enjeu dans tout ça, il est vraiment à regarder ailleurs. Quand on regarde un peu ce qui se passe également ailleurs, d'ailleurs, il y a là sur les réseaux sociaux une vidéo qui circule du président français qui fait état de quelque chose de très grave dont on parle déjà depuis plusieurs années. Il parle bien sûr de l'arrivée de la bête, ce n'est pas à prendre à la légère, de l'arrivée de la bête, qu'elle est proche. Mais c'est cela l'enjeu. Et c'est pour ça que tout ce qui parle de Dieu, tout ce qui est en rapport avec Dieu aujourd'hui est combattu parce qu'il y a l'événement contraire à la divinité, à la lumière qui doit se passer. C'est donc un enjeu civilisationnel qui est en marche, qui est là, qui est présent. Et on voit bien qui est qui, qui joue dans quel camp. Et c'est très bien que les hommes d'église se lèvent véritablement. Mais il ne faut pas que ce soit seulement eux qui se lèvent. C'est-à-dire que même la population, si quelqu'un pense que tout ce qu'il fait est pour Dieu, il doit aussi se lever. Si quelqu'un pense qu'il vit pour Dieu, il doit également se lever d'une façon ou d'une autre. Voilà, je m'arrête là, M. Patrick. Merci, M. Stan. On prend un auditeur. Allô ? Oui, M. Patrick. C'est le radical qui est de retour. Oui, moi, l'analyse que j'ai faite de tous ces problèmes-là, j'ai dit simplement que les véritables responsables, c'est notre armée. Parce que lorsque je dis que c'est notre armée qui est responsable de tous les malheurs, sincèrement, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, parce que l'armée aujourd'hui est complice des actes que ses dirigeants la posent. Parce que si tant est qu'une armée est là pour servir l'État, mais l'armée que nous avons au Gabon sert des individus. Et ces gens-là ont eu une confiance, ils se sont mis en confiance avec cette armée-là pour pouvoir décider à tout bout de chance ce qu'ils veulent. Parce que s'ils ne faisaient pas, ils n'avaient pas la confiance de l'armée avec eux, sincèrement, il y a certaines choses que ces gens-là ne se permettraient pas de faire. Et puis ces gens-là, c'est cette armée-là, ignore une chose. Ce n'est pas tout le monde qui a une protection ou qui est à l'abri des problèmes. La majorité de ces agents de force de l'ordre-là ont aussi les mêmes problèmes que nous. Parce que s'il arrivait un jour que les choses tournent mal dans ce pays, je ne sais pas si eux, leurs enfants vont continuer à aller à l'école, je ne sais pas s'ils vont continuer à aller au travail, je ne sais pas s'ils vont continuer à aller se divertir partout où ils iront. C'est d'abord ce qu'on ignore. Lorsqu'on parle des choses du pays, ça concerne tout le monde, tous les individus, tous les citoyens qui habitent le pays. Mais moi, je ne comprends pas qu'au Gabon, notre armée est complètement impuissante et c'est à lier aux dirigeants pour pouvoir maltraiter et humilier le peuple gabonais. Et sincèrement, je ne sais même pas pourquoi beaucoup de nos enfants continuent à aller même dans l'armée. Parce que si c'est pour aller continuer à tabasser sur les citoyens, finalement, je ne sais pas à quoi sert finalement une armée dans un pays, je reviendrai. Voilà, c'était le radical. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, c'est Patrick qui revient là, du G3. On vous écoute, monsieur Patrick du G3. Oui, monsieur Patrick, nous disions ici, dans cette émission-là, qu'il ne fallait rien attendre de l'avènement d'une dame à la tête de la primature. Les gens nous ont dit qu'il fallait que l'on accorde au bénéfice le doute. Nous leur disions que ce n'était qu'un jeu de chaises musicales. Les gens nous ont dit, oh, parce que c'est une femme, elle est mère de famille, patate et patate, et nous en sommes. En oubliant que c'est bien une femme qui a la tête de la cour conditionnelle depuis plus de 25 ans. Et les choses n'ont pas changé. C'est bien une femme qui a dirigé la transition de 2009. La suite, tout le monde, tous les Gabonais la connaissent. Je leur dis et je vais leur réitérer qu'une chose qui est faite pour vous, sans vous, elle est tout simplement contre vous. Il ne faudrait pas que l'on s'attende de quelque chose, une chose positive de ces gens-là. Ils ne sont pas là pour lui, ils sont là pour servir les intérêts des personnes qui les aident à qu'elle soit. C'est tout. Bon, je sais, j'allais tout. Merci beaucoup. 066, 21, 4, 21, 11, 16, toujours la tribune qui se poursuit. Un auditeur est là, allô ? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, monsieur l'homme de Chibanga. Vous avez vu que le ciel est gris ce matin ? Pardon ? Vous avez vu que le ciel est un peu gris ce matin ? Vous allez nous donner peut-être une signification. Non, du tout. Le ciel est gris. Le week-end, il n'y avait pas trop de manioc à Libreville, donc on a dû manger le riz. Vous aussi, vous avez mangé le riz ? Je ne sais plus ce que j'ai mangé, en fait. Je ne me rappelle plus. Vous avez quand même vu quelque chose, même s'il y avait le feu à 22h. J'espère que ce week-end a été, et puis la semaine commence. On peut réfléchir déjà. Une nouvelle semaine. Oui, on regarde le ciel qui est gris. Seulement, il va pleuvoir. Ça va s'inonder où ? On ne sait pas. On va voir. On va se tenir à l'abri. Non, en fait, M. Patrick, vous avez compris. Je fais de l'ironie parce qu'on est tellement fatigué de parler qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il faut siffler ou mieux s'il faut. On est tellement fatigué de parler, M. Patrick. Vous-même, ça, vous ne fatiguez pas de nous entendre tous les jours comme ça. Non, non, ça me fait plaisir de vous entendre. Moi, ça me fait plaisir de vous entendre. Voilà. Même si c'est le mur de lamentation. Mais à un moment donné, M. Patrick... Les week-ends, je m'ennuie parce que je ne vous entends pas. Je n'entends pas vous voir. Ah, donc, on va aller jouer au foot. On va aller jouer au foot en ce week-end parce que, vraiment... C'est compliqué, M. Patrick, c'est tellement fatiguant. Je ne sais même plus dans quelle langue du Gabon il faut parler ça. C'est tellement fatiguant, M. Patrick. C'est tellement fatiguant. C'est tellement fatiguant. Je ne sais pas comment vous dire ça. On a quand même repoussé l'heure du couvre-feu. Je crois que vous en parliez une fois dans l'émission. Même si, Patrick, même si on a repoussé l'heure du couvre-feu... Enfin, je ne sais pas. Le couvre-feu, le corona, elle arrive à 22h. Elle arrive à 22h jusqu'à 6h. Eh bien, avant, il venait à 20h. Donc, on l'a prévenu, là. Vous dire, le corona, il mène à 22h. C'est Patrick, vous aussi, quand même, c'est... Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça, je vous dis, c'est comme quand vous êtes avec une femme à la maison. Vous ne voulez plus la sortir. Vous ne voulez plus. Mais vous ne pouvez pas taper la fuite des trucs, sinon vous allez en prison. Sinon, vous allez gâcher vos vies. À un moment donné, vous faites quoi ? Vous prenez vos affaires, vous partez. On ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter quelque moment. On va en faire commencer chez nous. Enfin, moi, je vous appelais juste pour prendre les nouvelles. Savoir si vous allez bien, si ça s'est bien passé le week-end. Et voilà. On se retrouve le dimanche, on peut jouer au foot. Bonne journée, monsieur le petit. Bonne journée, monsieur l'homme de Thibanga. Voilà. Dépassé par les situations. On a bien compris votre intervention, l'homme de Thibanga. Mais les chiffres sont bons. Alors, on parle de nouvelles illustrations de la maîtrise de l'épidémie. Seuls 12 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été diagnostiqués entre mercredi et vendredi. 12 cas seulement dans tout le Gabon. Ça veut dire que la stratégie du gouvernement marche. Pourquoi alors trouver que c'est compliqué ? C'est vrai que c'est dur, mais quand on regarde les chiffres quand même, il y a de quoi se satisfaire. Un auditeur au bout du fil. Allô ? Oui, bonjour, monsieur Patrice. Bonjour. Oui, c'est l'homme de Bittam. Monsieur l'homme de Bittam, on vous écoute. Oui, oui, j'ai écouté monsieur Stan tout à l'heure. Moi, je ne veux pas être défenseur des hommes de l'Église. Je ne veux pas être leur défenseur. Parce qu'ils doivent subir. Parce que, lorsque vous regardez le cas en RDC, l'Église catholique a joué un grand rôle sur le changement en RDC. Quel est le comportement de nos hommes de l'Église en dehors du pasteur Mboussi ? Que le seul religieux que j'ai vu combattre les autres, quelle est leur position ? Moi, je suis d'accord que les militaires aient d'abord leur bastonné. Ils comprennent. Quelle est la position de nos hommes de l'Église ? Lorsqu'on passe à ce pouvoir dictatorial, si on peut l'appeler ainsi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En dehors, je vous ai souvent pris un, le pasteur Mboussi, qui se bat seul. Je connais leur bastonné. Moi, j'ai mis, pour ça, ce n'est pas des gens à défendre. Lorsqu'on regarde l'Église catholique, à l'heure actuelle, l'Église protestante, à l'heure actuelle, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont là seulement pour discuter de l'argent. Les quelques écoles qu'on a là, c'est à l'époque de Mgr Bussu, Mgr Anguilou, Bussu. L'autre, c'est à l'époque d'un, son entité débitable. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont là pour soutenir un régime qui savent que ces gens-là, malgré la population, qu'on a d'abord leur bastonné. Je reviendrai, M. Pat. On sait que vous reviendriez. Vous reviendrez, bien sûr, au 066 21 91 11 16. Allo ? Allo, M. Pat, bonjour. Bonjour. Oui, c'est le Mme Mouti. Qu'est-ce qui vous tue le pin ? Le Mme Mouti, vraiment. Ok, bonjour à tous les jours. Moi, je viens plus ou moins interpréter, plus ou moins, à la société civile. Tous ces marques, qu'est-ce qui passe à ce moment-là ? Ils sont où ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Qu'est-ce qu'ils décident ? Est-ce que ce sont civils ? Il y a tant de quoi ? Il y a l'impression de mon avis. Donc, je vais vous dire, je reviendrai après. D'accord. Allo ? Allo, oui, M. Patrick, c'est moi qui reviendrai, Patrick. On vous écoute. Oui, M. Patrick, je vais vous dire que j'ai suivi l'interview du président Mambundu en 2009. Lorsqu'il était passé sur la première chaîne que nous disions dans le plateau présidentiel, M. le président Mambundu disait que, selon lui, il disait que, lorsqu'il disait que, pour lui, lorsqu'il sera président, il devrait octroyer la bourse à tous les apprenants sur le sol national. C'est-à-dire, même les enfants du primaire devraient avoir la bourse. Et lorsque le journaliste lui demandait comment comptait-il faire et d'où comptait-il trouver cet argent, M. Mambundu disait tout simplement qu'il fallait tout simplement supprimer les institutions unitaires qui ne servent rien à la République, qui ne servent pas à la République, et qui sont là pour servir des causes, qui ne participent au bien-être de la République. Donc, à l'exemple, il faisait allusion au Sénat et plein d'autres institutions. Et dans cette interview-là, le président Mambundu parle de 84 caisses parallèles. L'argent de l'État, on ne savait pas là où partait cet argent-là. Et que cet argent-là, si on mettait cet argent-là au service des enfants de la nation, cet enfant-là permettait à tous les enfants de la nation d'avoir les bourses, même ceux qui sont au primaire. Je vous ai tout simplement dit aujourd'hui, là, nous en sommes. Ce que le président disait, parce que voilà les mesures qui sont prises, les mesures uniques, penchantes, qui sont comme des tours d'épis. Tours d'épis. L'Assemblée nationale, le Sénat, le reste, j'en passe, ne disent rien. Et les députés-là prétendent d'être là, parler au nom du peuple. Comment peut-on défendre les députés ? On sait, savons tous que les députés se réunissent à plus de 100 dans leur machin-là, lorsqu'ils se réunissent. Mais les hommes de Dieu, là, on leur demande qu'il va falloir qu'ils soient là. Mais lorsqu'on parle de 30, là, les 30 personnes qu'ils choisissent, c'est peut-être les 30 personnes qui sont au gouvernement, puisqu'ils sont dans un gouvernement de 30 personnes. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes qui, à chaque fois qu'ils auront assisté au culte, et la population, elle sera toujours oubliée, comme elle a toujours été oubliée depuis 60 ans. Bon, je suis à l'écoute. D'accord, merci beaucoup. Un auditeur en ligne. Allo ? Allo, bonjour, monsieur le Président. Bonjour. Le sociologue. On vous écoute, monsieur le sociologue. Oui, mais moi, ce qui m'a surpris, c'est la question de la relance économique qui devient désormais le cheval de bataille du gouvernement, en tout cas. Et je me pose bien la question de savoir comment nos dirigeants vont faire pour relancer l'économie nationale, tant qu'on sait que le pays traverse une situation de crise multiforme. Donc, nous traversons là la crise institutionnelle due à l'imposture au sommet de l'État, à la révision unilatérale et illégale de la Constitution. Nous traversons une crise sociale due à l'organisation des deux élections présidentielles 2009 et 2016. Nous traversons une crise alimentaire provoquée par le virus du Corona. Cette crise alimentaire a entraîné la crise. Cette crise sanitaire a entraîné une crise alimentaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans la crise de la dette. La dette publique gabonais s'élève à 5700 milliards de dollars. Vous ne savez pas ce que ce chiffre peut donner. Les francs c'est phare. 5700 milliards de dollars. Ah, d'accord. Vous avez d'autres chiffres. Voilà. D'autres chiffres. La dette intérieure, la dette extérieure, le gabon a été le paroxys. Donc, avec cette situation crise que traverse le pays, je me demande bien comment les gouvernants vont faire pour relancer l'économie. Et dans combien de temps ? Parce que la relance économique, la relance économique, les effets immédiates, ce n'est pas dans moins de 10 ans. Allo ? Allo ? Oui, mais il y a une tasque force qui travaille et qui est en train de découvrir que progressivement, il y a la fausse dette aussi. Donc, il y a déjà plus de 300 milliards de fausses dettes démantelées. Et donc, le travail est en train de se poursuivre. Ah oui, mais la taxe force de la dette, je veux en rigoler. Il n'y a pas longtemps, il y avait aussi la taxe force de l'éducation. Ça n'a accouché qu'une souris. Ça n'a accouché qu'une souris. Là, le travail a bien commencé, mais c'est jusqu'à quand ? La relance économique, tu sauras en quelle année ? Parce que ce n'est pas maintenant relancer une économie nationale. Ce n'est pas moins de 10 ans. Ça aussi, les gouvernants ne le disent pas. Là, il faut attendre 2030 pour ressentir les effets immédiats de cette relance-là. OK. Donc, c'était la première contribution du jour. Je reviendrai sur... Revenez dès que vous le voulez, bien sûr. Un auditeur nous appelle. Allo ? Oui, M. Patrick, c'est encore Stan. On vous écoute, M. Stan. Oui. Je disais tout à l'heure que l'enjeu de toute cette crise-là, M. Patrick, l'enjeu, il est civilisationnel. Civilisationnel parce que... Il s'agit ici de mettre à mal l'être humain. Avec... D'abord cette crise-là, qui a fait en sorte que tout le monde entier soit confiné, mais ensuite, avec le vaccin qui va suivre, et ce vaccin qui permettra de maîtriser l'être humain. C'est-à-dire qu'on pourra déclencher ce qu'on veut dans l'organisme d'un être humain. On pourra maîtriser son génome. Comme on le veut. C'est pour ça que je dis qu'il est civilisationnel, l'enjeu. Regardez les chiffres de la COVID-19, même dans le monde. Pourquoi autant d'attention sur une telle maladie qui, on le sait, aujourd'hui s'est établie, a été provoquée par la manufacturing d'un virus ? Pourquoi autant d'attention, de moyens là-dessus, alors qu'il y a quasiment 4, 5, voire 10 fois le nombre de morts dues à la COVID-19 ? 10 fois plus de personnes meurent dans le monde chaque année de faim. Meurent de palus. On ne fait rien pour ça. Pourquoi autant d'attention sur la COVID-19 ? Ça doit vraiment interpeller. Et ceux qui prennent les décisions dans notre pays, ils suivent un agenda bien précis, un agenda qui leur est donné par ceux pour qui ils travaillent, parce qu'ils ne travaillent pas pour ce pays, ces gens-là. Ils suivent un agenda bien précis qui leur est dicté. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un pense que les prières qu'il fait souvent ont un impact, qu'ils continuent de prier ou qu'ils prient deux fois plus, si quelqu'un pense qu'en allant dans des veillées, dans les temples, sert beaucoup à l'élévation spirituelle, qu'ils le fassent deux fois plus. Comme l'a dit Macron, le processus est en marche. Et c'est cela l'enjeu. Donc toutes les gesticulations de ce gouvernement-là, je ne sais pas, l'allègement de l'heure du couvre-feu de 20h à 22h, ici et là, tout ça, ce sont des gesticulations comme j'ai dit. Alors je me souviens qu'il est ailleurs. Voilà, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, M. Stade. Un auditeur nous appelle. Allô ? Oui, bonjour, M. Patrick. Cac Julien. Cac Julien de La Fumée, La Fumée. On vous écoute. Oui, moi, je viens seulement conseiller le pouvoir en place de commencer à faire... Il n'avait qu'à commencer à prendre déjà... Comment dire ? Faire déjà à la société civile et à l'ensemble des politiques du Gabon de les réunir pour commencer à négocier leur départ. Parce que, sincèrement, moi, je ne sais même pas pourquoi ils sont encore là. Ils n'avaient qu'à commencer à négocier leur départ pour qu'au moins, ils puissent rester dans le pays. Parce que, moi, pour moi, leurs jours sont comptés. Il faut qu'ils se débrouillent déjà à réunir la classe politique pour les dire que nous, on part, ou on veut comme ça, comme ça, au moins qu'on reste au pays. Laissez-nous au moins au pays. Parce que, sincèrement, le Gabon a touché le front, quoi. Voilà. Donc, c'est un conseil que j'ai mis de donner. Commencez les négociations pour que vous puissiez partir en paix. Parce que ça ne va pas. Je le viendrai. Merci beaucoup, CAC Julien, la fumée de la fumée. Allô ? Oui, allô ? Je ne sais pas, c'est moi. Bonjour, à tous. Votre correspondance... Bah, Simon nous a mis en attente. Il a été patienté. Bah, on ne va pas patienter, on va passer à un autre auditeur. Allô ? Oui, monsieur Patrick. Le radical est de retour. Oui. Bon, justement, pour abonder un peu dans le même sens que la fumée, la fumée, mon frère, qui vient de partir, dire que le climat actuel de notre pays, c'est un climat complètement délétère. Alors, la situation de notre pays aujourd'hui n'interpelle même pas, ne serait-ce qu'une seule fois, nos dirigeants. C'est la question que moi, je suis toujours en train de me poser. Ils sont-ils conscients de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est pas tout bon. En fait, moi, je dis que ça, c'est juste la petite goutte qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que leurs mesures, là, j'attendais, en fait, quelque chose qui pouvait les apporter un souffle. C'est-à-dire qu'ils profitent de cette pandémie, là, pour dévoiler exactement, pour montrer leur beau visage. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'on ne peut pas concevoir que dans d'autres pays, que ce soit en Afrique ou en Occident, l'Asie a repris de plus belle chez les autres. Et qu'au Gabon, c'est comme si c'est le pays où on a enregistré des milliers de morts, qu'on est en train de cajoler les choses comme par le sens du poil. Moi, je n'arrive pas à comprendre si c'est sérieusement, M. Patrick. Même lorsqu'ils se félicitent, dans leurs mesures, qu'ils ont eu à prendre, des actes qu'ils ont eu à poser pour éradiquer. Mais moi, je dis tous les jours, est-ce que l'être humain n'est pas conscient devant une situation qui peut l'entraîner à la mort? Est-ce que la personne, en tant qu'être humain, ne sait pas que si j'arrive, là où il y a des flammes, je vais me brûler? Est-ce que les êtres humains ne savent pas ça? À moins que vous soyez un ignare, même les fous savent qu'il a faim, il doit aller manger. Il va dans une poubelle, il se procure de quoi se nourrir. Et comme c'est de quoi c'est qu'il y a son cerveau qui est encore normal. Les Gabonais savent pertinemment qu'il existe une maladie. Mais pourquoi on veut faire de ça une occasion pour tirer les Gabonais? Quelqu'un autre viendra peut-être répondre à votre question. On va donner la parole à l'autoriteur. Allô? Oui, allô? L'homme de Logoui, je reviens. On vous écoute, monsieur l'homme de Logoui. Alors, moi, je vais aller contre ce que monsieur l'homme de Chibanga a dit. Il faut continuer à se plaindre. Plaignons-nous. Qu'il sache que l'homme de 2020 n'est pas l'homme de 2000. L'homme de 2000 n'est pas l'homme de 90. L'homme de 90 n'est pas l'homme de 80 des années 80, encore moins des années 70. Qu'il sache qu'ils n'ont pas affaire à des abrutis. Qu'il sache qu'ils n'ont pas affaire à des gens qui n'ont pas eu le minimum, qui n'ont pas un minimum de connaissances. Continuons-nous. Je me souviens d'un entretien d'une politologue à RSI il n'y a pas longtemps qui disait que la diaspora avec cette façon d'intervenir sur les régions sociaux déranger le pouvoir en place. On va continuer à se plaindre jusqu'à ce qu'ils sachent que s'ils nous filent ou qu'ils terminent avec chacun d'entre nous mais il y aura toujours un petit gabonet qui viendra dénoncer. Continuons à dénoncer ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Il me reste cinq petites minutes encore. Allô ? Oui, allô, M. Patrick. C'est moi qui viens. Bonjour, à tous les éditeurs. Rebonjour, M. Simon. Vous nous avez mis en attente tout à l'heure. Oui, M. Patrick. Non, je ne sais pas plus. M. Patrick, je pose l'attention au ministre de l'Éducation nationale. Je l'ai vu à la télé vendredi et ils sont quand même sérieux ces gens-là. Et s'ils ont payé les enseignants, M. Patrick. Et s'ils ont rien affecté les enseignants. Pas encore. Mais ils nous disent que l'école commence le 9. Est-ce qu'ils sont vraiment sérieux ? Ils sont aussi qu'ils ne sont pas sérieux, M. Patrick. Voilà en quoi ils n'ont pas en quoi affecté. On ne peut les affecter qu'en le 29 ou bien le 26 ou bien le 9. Mais on ne comprend pas, M. Patrick. Je vais revenir. Voilà. C'était à l'instant M. Simon Lovendo, un auditeur et en ligne. Allô ? Allô ? Une fois ? 066-21-421-11-16. Allô ? Oui. Bonjour M. Patrick. Bonjour M. Diallo. Oui. Moi, ce qui m'est le pire le matin-là, c'est notre religion musulmane. Donc, depuis que le coronel est venu, les gens de l'église, ils se plaignent. Pourquoi nous, on ne plaigne pas ? C'est ça que je me demande. On ne plaigne pas pourquoi ? Nous aussi, on est des êtres comme les autres. Vous ne voyez pas qu'est-ce qui s'est passé en France la semaine passée. quand on a égorgé un professeur là-bas, à l'école, tout le monde est debout. L'église, mosquée, tout. Ils sont mis la même famille. Mais nous, pourquoi tous les musulmans, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui se plaigne même, qui va dire bon, il faut que l'État nous pardonne un peu, qu'il nous enlève un peu le couvre-faire. Le travail va commencer un peu, un peu. Mais toutes les religions musulmanes, ils ont fermé la bouche. Pourquoi, Monsieur Patrick ? Ce n'est pas bon comme ça. S'il y a quelque chose, si on a attaqué ton voisin, toi aussi, il faut regarder un peu, toi aussi, tu dis l'État, pardon, l'État, c'est pour tout le monde, Monsieur Patrick. C'est ça que je voulais parler le matin, Monsieur Patrick. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, un auditeur en ligne. Allô ? Allô, bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour, Madame Vanessa, je crois. Je vais répondre juste à Monsieur Diallo, comme je viens de prendre l'émission là, en cours. Dire à Monsieur Diallo que, bon, si les musulmans, la plupart, se sentent édits, qu'est-ce que vous voulez, Monsieur Diallo ? On voit que la plupart, les magasins sont ouverts, les cafétérias et autres, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Ce que vous devez comprendre, c'est que peut-être pendant que vous vous souffrez, vous êtes peut-être un surdit musulman qui souffre au Gabon, le reste ne respire pas cette difficulté-là. Voilà. Donc, c'était juste pour répondre à sa question, peut-être que je reviendrai. Je viens de prendre l'émission. Merci. Merci beaucoup, c'était Madame Vanessa. On va prendre le dernier auditeur de la première partie de l'émission. Allô ? Allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Oui, c'est Aimé. Je voudrais poser une simple question. Qu'est-ce qui suit encore les populations de la Bonaise par rapport à la prise de décision de ces gouvernements en question-là ? L'heure n'est plus à se poser autant de questions. L'heure est maintenant à se lever contre toutes ces décisions que ces gens prennent. parce qu'aujourd'hui, s'il faut toujours rester là à se plaindre, à se plaindre comme vous avez intitulé votre émission le mieux de la situation, on n'aura pas de solution. Maintenant, laissez-nous contre les vaillants guerriers pour aller contre ces gens-là pour qu'il faut bloquer. C'est ça, c'était vraiment ma contribution. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on va publier quelques deux messages avant de marquer notre pause. Alors, il y a un message ici qui nous dit M. Patrick. Alors, M. Patrick, moi je pense que le gouvernement gabonais a raison, nous devons subir. Un peuple qui ne dit rien subit. Les sortants, les sortants, qu'est-ce qu'il veut dire ? Les sortants écoles que le gouvernement a choisi volontairement de mettre au chômage trouvent 5 000 francs où pour faire le test ? Je n'ai pas compris le message. Pour déposer un dossier dans une société, il faut un test de Covid. On trouve l'argent où ? Mon Dieu, c'est cette armée qui va faire changer les choses. Attendons voir. Tous les jeunes qui rentrent dans l'armée aujourd'hui n'y vont pas par vocation et c'est de là que sortira la libération du pays. Un autre auditeur nous dit bonjour monsieur Patrick que ces mesures iniques dites d'allègement prouvent suffisamment que nous sommes dirigés par des personnes qui ont l'audit Kundu. Voilà, c'est Camille du PK11. On va marquer une pause et revenir dans quelques petites minutes simplement avec toujours la tribune des auditeurs le mur de l'alimentation. 93.5 FM De lundi à vendredi 8h 9h50 Entre Musique Météo Aujourd'hui à Libreville l'atmosphère sera instable si elle variable avec possibilité de développement de foie et orageux Information routière Donc pas d'amboutillage depuis Petrovando jusqu'à IAI de IAI jusqu'à ONJ Jeux questions réponses La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage clôté et à quoi sert-il Esport Arrive dans la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but c'est quand de danser avec sa soeur Votre réveil 93.5 présenté par DJ Bitsi Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale et toute son équipe Je suis accompagné de John et de Yali pour un réveil matinale plaisant et rempli de douceur Gabon News FM la radio qui vous équipe Gabon News FM on est ensemble même à l'étranger Gabon News FM c'est sympa magie et unique Gabon Music Challenge Votre nouvelle émission interactive qui fait l'actualité des musiques gabonaises sur la 93.5 FM diffusée deux fois par semaine le lundi et le vendredi de 16h à 17h Choisissez vos 10 sonorités de la semaine variété pop hip hop et plein d'autres Gabon Music Challenge c'est le top de la musique Gabon Gabon News FM Mako oh oui Mako tu es au courant qu'à Gabon News il y a des petites annonces bien sûr que oui ma chérie je le suis d'ailleurs j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants ah mais tu es méchante tu ne m'as même pas dit ça en tout cas et à quel moment elles sont diffusées c'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15 mais ça va hein en tout cas et on fait comment pour déposer ces annonces là mais c'est très simple il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 pour de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin tu vois l'école Sainte-Thérèse là juste en face et tu verras ton annonce sera diffusée deux fois par jour pendant 5 jours attends tu as dit combien 20 000 francs c'est fait en tout cas nous tous en est là-bas on se donne le rendez-vous à Gabon nous est ferme du lundi au vendredi à 10h15 je note bien et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale Le Bonneuse FM c'est une équipe dynamique une variété d'émissions et une coloration musicale de retour sur la tribune des auditeurs le mur de la mentation beaucoup beaucoup de messages combien 422 messages reçus on va évacuer certains bonjour monsieur Patrick comment allez-vous qui dirige le Gabon c'est l'homme de lui-même voilà des messages assez courts et ça nous permet d'aller très vite au lieu de nous envoyer des mémoires de maîtrise de master messieurs quelle est la capacité d'accueil de Sainte-Marie Saint-Michel Saint-Pierre un autre auditeur nous dit bonjour monsieur Patrick je vois que ça va péter ce dimanche 25 septembre entre les religieux et ces antichrists du gouvernement il y a un autre auditeur qui nous dit bonjour monsieur Patrick ce qui me tire lupine ce matin je suis convaincu que les autorités de ce pays n'aiment pas le Gabon ce qui me tire lupine encore ce matin c'est la cherté du prix du taxi à Libreville Patrick je demande la démission du député Francis Antolea du district de Bicondome l'armée gabonaise est corrompue et pourtant on vit tous les mêmes misères il y a un auditeur qui nous dit monsieur Patrick pourquoi le gouvernement ne ferme pas les temples de Buiti où les mesures ne sont pas respectées voyez comment ces derniers se touchent pendant qu'ils dansent c'est le général de Gaulle on a dit les lieux de culte donc on n'a pas besoin de préciser église ou mosquée ou quoi que ce soit bonjour monsieur Patrick et à tous les auditeurs de Gabon News le gouvernement est à quel niveau pour le paiement des factures des donateurs on a bien compris ils nous renvoient le message en français ils disent aujourd'hui qu'ils vont payer tous ceux qui les ont tous ceux qui les ont fermés quelle réflexion Cyril de Carrefour conteneur je pose la question au gouvernement Sobraga vend la nourriture point d'interrogation je pose la question au gouvernement c'est le même message fermer Sobraga que les propriétaires des restaurants vont au même au même acheter eux-mêmes acheter les boissons à Sobraga monsieur Patrick moi je demande à tous les chrétiens de se rendre à leur lieu de culte le 25 comment une église comme celle de Saint-Michel de Nkembo avec une capacité de plus de 500 places va célébrer les messes avec 30 fidèles c'est l'homme de Minkébé on a un auditeur qui nous écrit depuis alors depuis où c'est à préciser non voilà on va prendre un autre auditeur il dit monsieur Patrick voilà et ça ça voilà monsieur Patrick la meilleure des décisions c'est de confiner et celui qui va choper le corona c'est assez risque et péril les chiffres sont bons n'est-ce pas voilà non il a dit de déconfiner voilà la meilleure des décisions c'est de déconfiner et celui qui chopera le corona c'est assez risque et péril bonjour Patrick dites au ministre de l'intérieur que la prison centrale n'a pas assez de place pour accueillir tous les chrétiens qui ne vont respecter leurs conditions tyranniques c'est Crépin Bina qui ajoute comment monseigneur Ibaba comment monseigneur Ibaba les portes de l'église sont ouvertes dès le 25 octobre comme monseigneur Ibaba voilà les portes de l'église sont ouvertes le 25 octobre le 30 octobre mon temple du Pékanuf sera plein à craquer on attend la police sur place il y a un autre auditeur qui nous dit bonjour monsieur Patrick que nos dirigeants perdent du temps sur les mesures barrières des lieux de culte mais qu'est-ce qu'ils disent pour nos enfants des écoles primaires comment ça va se passer dans leur salle de classe un autre auditeur nous dit c'est Paul Disop il dit bonjour à tous monsieur le radical a raison mais comprenez que dans ces corps d'armée certains sont là pour le désordre des conscients ne font pas le désordre merci pour cette intervention monsieur le radical tous tous trompent le peuple juste pour ne rien faire et s'enrichir task force il n'y a rien de vrai Paul Disop bonjour monsieur Patrick c'est le docteur des ignorants notre armée n'est pas républicaine déjà que la ministre du président est plus équipée que l'armée du peuple comment voulez-vous qu'il puisse défendre la population on va prendre trois derniers messages moi je ne fais aucune différence entre l'église du Gabon et le pouvoir PDG allez-y à l'église le 25 les militaires vont bien vous mater voilà un autre auditeur dit bonjour monsieur Patrick c'est juste dire que j'ai vu monsieur Simon Dovendo hier au village Bakota vraiment c'est pas sérieux comme il le dit la route c'est vraiment l'enfer c'est Moine Dybal depuis IAI vous voyez quand vous envoyez des messages courts ça va très vite et là on les a évacués rapidement on va prendre rapidement un auditeur également qui est au bout du fil oui bonjour monsieur Patrick bonjour et à l'ensemble des auditeurs nous vous écoutons c'est Léo Vendo à la barrelle merci monsieur Patrick bon je tiens à redire que cette émission sert quand même d'école à nos dirigeants parce que vous savez la dernière fois je me suis plein de les trous qui étaient à l'entrée de d'Apeyat Sudovendo Petro le jour même après avoir parlé je crois dans les minutes qui ont suivi ils sont venus boucher de manière bon artisanale mais quand même ils ont bouché les clés donc qui veut dire que ce que nous disons ici ils écoutent et s'ils ne réagissent pas c'est qu'ils font exprès ça c'est clair ils le font exprès c'est pour dire que n'arrêtons pas de nous lamenter l'écho a son travail à faire restons soudés et allons-y ensemble merci monsieur Patrick et bon appétit c'était Lovendois merci merci beaucoup monsieur Lovendois allo un auditeur on vous remplace oui allo c'est le socion qui revient nous vous écoutons oui mais monsieur Patrick sociologiquement parlant le Gabon est un pays malade et pour et pour trouver les mots qui minent la société gabonaise actuelle pour poser le diagnostic de ces problèmes là ce ne sont pas des ingénieurs agronomes qu'on va appeler ce ne sont pas des ingénieurs en industrie du bois qu'on va appeler ce ne seront pas des ingénieurs électromécaniques ou électroménagers qu'on va appeler pour trouver les problèmes les solutions aux problèmes qui minent la société gabonaise on va appeler les sociologues en premier les anthropologues en deuxième les économistes et les historiens et là je le dis c'est pour répondre aux échanges que vous avez eu la semaine dernière avec madame Vanissa Deschardbonnages concernant le rapport que vous avez tiré sur l'UOB forme trop 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 de généralité parce qu'il y a une agence qu'on est en train de créer pour promouvoir l'enseignement professionnel et technique mais l'université Omar Bongo qui connaît les problèmes les mêmes problèmes sont connus à l'USTM les étudiants de l'UOB qui sont au chômage après leurs études c'est la même chose avec les étudiants de l'USTM et pourtant ce ne sont pas les mêmes enseignements ce ne sont pas la même formation donc c'est ça on aura besoin de tout le monde tout le monde pour contribuer au développement du pays mais l'agence que madame Baird doit mettre en place sera la même la même chose que toutes les autres agences qui ont été mis en place et qui ont été fermées par les mêmes gouvernements ok je reviens merci beaucoup monsieur le sociologue il y a un auditeur qui remplace le sociologue allo 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 monsieur bonjour bonjour moi je voudrais poser un peu la question au ministre de l'éducation pour les enfants qui n'ont pas puisqu'ils ont annulé le BPC ils ont annulé ils ont voulu annuler le BAC mais ils ont fait passer le BAC le BPC et ceux qui vont ainsi viennent pour ceux qui ont eu les moyens du passage en classe supérieure leurs BPC ils font comment tout jusque là on n'entend pas comment ils vont valider le BPC des enfants ou pas et ceux qui vont aller au lycée au collège il n'y a pas des établissements ils font comment ils feraient comment ils devaient seulement annuler leur ce qu'ils disent qu'ils font maintenant qu'ils ont modélés non on ne veut plus ça sinon ça libère les Gabouins on va travailler merci monsieur Patrick merci beaucoup à vous je crois que le ministre de l'éducation avait répondu à cette question notamment il disait puisque alors pour le cas je crois du CEP et du BPC il disait qu'il fallait attendre si les résultats des établissements privés parce qu'on n'a pas la maîtrise de ce côté là et donc il fallait dans le cas où il faut calculer les moyennes et délivrer un diplôme il fallait prendre en compte aussi ceux du privé et donc je crois qu'il parlait de cette semaine les résultats devraient normalement être connus et je crois la suite également devrait être connue un auditeur nous appelle à allo on va prendre rapidement ce message puisque l'auditeur ne parle pas bonjour monsieur Patrick juste dire que j'ai vu non on avait déjà lu ce message qui nous revient bonjour monsieur Patrick il faut comprendre que dans ce pays tout est focalisé sur le pognon mais c'est facile avec les enveloppes ils ne toucheront rien alors que par Ertel Moni ou Mobikash les frais ils vont se les partager les frappes se multiplient dans ce pays après les loyers bientôt ce seront les bars avant la grande frappe la transgabonaise un auditeur nous appelle allo allo monsieur Patrick oui allo bonjour monsieur Patrick bonjour oui monsieur Mathieu monsieur Mathieu on vous écoute oui bah écoutez je vais intervenir un peu comme tout le monde par rapport à la situation que de la décision du gouvernement suite aux mesures allégées qu'ils en donnaient comme disait un des auditeurs tout à l'heure au fait le problème étant beaucoup plus celui des des églises qui durant quasiment huit mois sont restées fermées Dieu seul sait combien de fois les personnes ont besoin de se recueillir pour justement essayer de gérer ce genre de problème que nous avons là ce type de situation bon maintenant ma question c'est peut-être une question à la fois c'est une demande je me pose la question de savoir Monseigneur je crois l'archevêque de Libreville a demandé à ce que les fidèles aillent le 25 et l'état a dit le 30 est-ce qu'il n'y aura pas un couac là dans cette affaire parce que si les fidèles sont là-bas le 25 il y a beaucoup de monde qui vont y aller dans les églises et que si l'état décide de faire valoir le droit et que les policiers les gendarmes débarquent dans les églises pour mater les gens est-ce que nous ne sommes pas là à la porte d'une insurrection parce qu'il ne faut pas pousser les gens à aller vraiment au-delà de ce qu'est le Gabonais parce que le Gabonais qu'on le veuille ou pas c'est quelqu'un de pacifique mais est-ce que si je me pose la question c'est un peu la question que je me pose c'est pourquoi je voulais un peu intervenir parce que c'est la question qui me chauffe un peu l'esprit parce que je me dis les gens vont être là-bas dimanche est-ce que si la police et la gendarmerie intervient qu'est-ce qu'ils vont voici un peu ma petite contribution que je voulais amener ce matin d'accord voilà c'est justement ce que personne ne sait on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer puisque les les hommes d'église maintiennent la date du 25 le gouvernement a dit le 30 ils disent nous on n'est pas là pour les prolongations jusqu'au 30 nous allons ouvrir nos églises et commencer nos activités le 25 et ce 25 est-ce qu'on va assister à une descente des forces de sécurité comme à l'église Bethsaida chez le pasteur Moulaka la dernière fois il avait été interpellé est-ce qu'on va assister à une série d'interpellations à travers le Gabon puisque quand on demande l'ouverture c'est dans tout le territoire est-ce qu'on va assister à une série d'interpellations des pasteurs des prêtres etc that is the question et puis on va on va on va patienter et voir peut-être qu'entre temps puisqu'il y a encore du temps nous sommes simplement le 19 entre le 19 et le 25 il y a beaucoup de temps il peut y avoir une discussion et un dialogue entre le gouvernement et les confessions religieuses rien n'est encore perdu il y a un auditeur au bout du fil allo oui monsieur Patrick c'est encore Stan nous vous écoutons voilà bon il n'est pas question ici de défendre qui que ce soit je crois que l'homme de Bitam l'a dit tout à l'heure je le salue d'ailleurs on ne défend personne je pense que nous faisons tous partie du peuple et les décisions qui ont été prises concernent le peuple donc nous en parlons si ça concerne prioritairement une certaine frange de la population tant mieux nous sommes ici pour parler de ce qui nous turlupine et de faire une analyse aussi des décisions qui sont prises comme celle de vendredi je disais tout à l'heure que pour la plupart elles sont iniques encore une fois la dîme et les offrandes ne devront plus être payées en numéraire mais via par exemple Eter-Hertel-Monnaie ou je ne sais pas quoi d'autre je ne sais pas si un rapport du COPIL a déjà démontré que les églises font partie des clusters mais chez les boutiquiers dans les grandes surfaces comment se font les paiements quand nous allons à la banque on récupère notre argent comment on va même à un robot on ne sait pas qui est passé avant nous on touche le clavier le bouton et tout le reste je ne comprends on ne comprend rien de ces décisions quand on essaie de réfléchir un temps soit plus mais avec du recul avec du recul on comprend que c'est un acharnement un acharnement pas seulement à l'encontre des hommes d'église ça je l'ai dit déjà précédemment ça ne concerne pas que les hommes d'église parce que l'enjeu il est ailleurs donc il faut vraiment qu'on le comprenne les décisions sont toutes uniques toutes autant qu'elles sont voilà je suis à l'écoute restez bien sûr connectés restez à l'écoute un message pourquoi les députés et sénateurs ne présentent pas de test Covid-19 avant d'accéder au Parlement question d'un auditeur un auditeur au bout du fil allo allo Patrick l'homme de la longue réflexion oui vous savez ce système qui est créé de vouloir dire aux hommes des dieux que la dîme puisse être payée par El Tren Monner pour le pouvoir en fait ils avaient planifié un truc l'homme de la longue réflexion est parti il était prêt à nous révéler quelque chose bonjour monsieur Patrick pourquoi nos dirigeants se félicitent de leur travail pendant que le peuple ne se retrouve pas là dedans oh mon dieu aie pitié de nous bonjour monsieur Patrick pourquoi nos dirigeants se félicitent de leur travail sur le même message Donald à chaque message il nous dit bonjour les sénateurs seront changés en décembre ou au plus tard en février 2021 tout comme la présidente de cette institution donc il faut s'attendre à une élection anticipée pour juin voire juillet quelle sera la route à prendre pour le successeur car l'élection présidentielle en France est pour 2022 va-t-il prendre le risque que celui qui prendra le pouvoir là-bas change et ne soit pas avec lui il y a un autre auditeur qui nous dit l'ensemble des syndicats du Gabon doit faire front commun afin de bloquer l'appareil de l'état avec mot d'ordre personne ne va au travail un autre auditeur c'est Crépin Bina qui dit entre les curés les pasteurs la sécurité des églises et les fidèles qui sera autorisé à assister vu qu'il n'en faut que 30 ces Crépin Bina monsieur Patrick les chorales des églises Sainte Marie Saint Michel Alliance Chrétienne Ministère International du Royaume des Cieux dépasse déjà 30 personnes alors si la chorale seulement rentre plus aucun autre fidèle ne va entrer dans l'église l'église c'est la maison de Dieu que des agents de force de l'ordre qui seront envoyés réfléchissent bien avant d'effectuer cette descente dans les églises si descente il y a il y a un auditeur qui nous appelle GAU 066 21 91 16 on le prend tout de suite allo allo oui oui je disais c'était une manière pour les autorités donc le pouvoir d'assécher les hommes de Dieu financièrement donc vous comprenez que je pense que les hommes de Dieu ont compris ça au retour ce qui devait se passer derrière c'est pour ça ils sont montés au créneau allo oui mais il y a un pasteur qui a dit c'est pas une affaire d'argent puisque lui étant à la maison il reçoit les offrandes et les dîmes via son téléphone oui mais Patrick le pasteur est venu donner un pavé dans la main parce que normalement il ne devait pas le dire parce qu'il est venu dévoiler un secret non mais justement parce que pour ceux qui disaient que les pasteurs veulent ouvrir les églises parce qu'ils n'ont plus d'argent il a été clair il a dit les fidèles envoient l'argent via son téléphone oui mais Patrick mais quand vous vous planifiez vos choses discrètement et que celui qui a un plan machiavélique derrière vous se rend compte que son plan ne fonctionne pas parce que vous avez un autre plan mais qu'est-ce qu'il vous fait il vous crée un autre plan que les dîmes doivent être payés par telle monnaie parce que à telle monnaie les envois que les fidèles feront il y a un pourcentage d'argent qui va rentrer qui va non seulement à la structure téléphonique et il y a une partie qui irait à l'état gabonais et la partie de l'état gabonais mettra un compteur de renseignements qui verra qui va contrôler le nombre de fruits d'argent qu'amassent les églises au Gabon mais c'est un moyen pour eux de vous faire payer les taxes après parce qu'ils vont se dire que vous avez assez d'argent donc vous comprenez que Patrick vous n'avez pas à faire à des idiots vous en réfère à des gens qui réfléchissent donc à un moment donné il faut que les hommes des dieux se rendent compte qu'en fait eux-mêmes dans leur propre BTT qui ne peuvent pas venir à la télé dire si c'est comme ça nous on n'a pas faiblesse de ressources voilà comment l'argent mais attendez vous pensez que les gens c'est des enfants de cœur qui sont en face de vous donc écoutez qui n'ont qu'à subir mais je dis le Gabon sera le premier pays au monde à affronter la religion l'église catholique et ça qu'ils sachent l'église catholique c'est un état dans un état c'est une grande puissance c'est le plus grand décideur de ce monde donc c'est un petit pays comme le Gabon avec autant de petites minorités des dirigeants qui veulent affronter l'église mais Patrick il faut avoir je termine de mots au lieu de dire ce qu'on a l'habitude de dire mais je dis il faut avoir un torse et ça le gouvernement nous montre que l'église ils n'ont rien à foutre mais attention j'espère que la France n'a pas lâché nos dirigeants gabonais pour aller dans la médiocrité parce que ce qui est en train de se passer je pense que le Gabon l'état gabonais avait une valeur donc aujourd'hui je ne suis pas sûr peut-être qu'avant qu'on ne nous sorte de ces trucs on est d'abord en train de nous laisser nous humilier nous rendre ridicules je pense que c'est ce qui est en train de se faire et c'est ce qui se passe d'accord allez merci et à demain merci à demain monsieur de la longue réflexion le gouvernement a refusé de s'avouer vaincu face à la pression des religieux ils ont essayé de trouver une parade mais ils s'y sont mal pris seule la lutte libère que les chrétiens s'apprêtent à affronter Goliath ce dimanche c'est Arnold de Bambouchine qui nous a envoyé ce message un auditeur au bout du fil allo oui Patrick c'est la fumée la fumée nous vous écoutons oui je viens un peu poser la question au ministre de l'éducation nationale actuellement il y a combien de bâtiments prêts au Gabon pour recevoir les élèves du primaire et du secondaire il y en a combien prêts parce qu'on voit dans les réseaux sociaux là une autre personnalité à mes cambo il n'y aurait quatre bancs enfin j'espère que c'est ce qu'on appelle ce que les jeunes appellent les fake news parce que moi j'ai vu les photos franchement c'est pas la joie quatre bancs bon moi je me pose la question il y a combien de bâtiments prêts pour recevoir les enfants parce qu'il y a un complexe qui est en construction au deuxième arrondi sur le Mado Vendo là où j'habite est-ce qu'il a encore fait un tour là-bas pour voir si c'est prêt parce qu'on a des enfants qui sont là qui vont bientôt rentrer il y a combien de bâtiments prêts dans tout le pays moi je veux qu'ils passent ils nous répondent donc je suis allé c'était la fumée la fumée un auditeur nous appelle allo bonjour oui allo bonjour monsieur Patrick et bonjour ensemble les auditeurs bon début de semaine merci pareil qu'est-ce qui vous dure le début c'est pas en fusion merci en fait je disais tantôt que les églises aujourd'hui méritent carrément ce qui les arrive pas de pitié moi personnellement parce que depuis les décennies des huiles dessinées le peuple le gabonais crie à l'aide moutus bouche cousue l'église ne dit rien et l'église aujourd'hui se rend finalement compte de la dangerosité de ce pouvoir c'est parce qu'eux-mêmes ils sont en train de subir parce qu'eux-mêmes ils sont en train de subir depuis longtemps comme t'écris que personne n'est venu si c'est pas aux côtés du peuple là maintenant qui ne viennent pas je ne sais pas pourquoi que ce sont des gens des gens nous qui marchons hier et c'est nous aussi aujourd'hui qu'on va aller à l'église pour les soutenir le même mais j'ai dit non mais j'ai dit non on a su l'église était où ils étaient où bon si c'est l'occasion si c'est le moment peut-être pour se manifester pour que ce pouvoir foutre le camp peut-être oui mais on l'a crié depuis mais je pense que la date de ce 5 là j'espère peut-être qu'ils sont prêts parce que je pense pas que les militaires et les policiers vont faire des cadeaux est-ce qu'ils sont prêts on ne souhaite pas un affrontement mais je suis sûr que c'était désapplié rien ne va se passer le 25 je sais pas que je le souhaite mais j'essaye de voir de tout voir tout analyser bon merci et je laisse la parole aux autres bonne journée à plus merci beaucoup à vous les policiers verront la puissance du faillard vous allez compter les fous parmi les policiers qui vont pénétrer les églises dites à vos parents qui sont à la police de rester tranquille il y a un auditeur qui nous appelle allo oui monsieur Patrick c'est moi qui reviens on vous écoute madame Vanessa monsieur Patrick moi je vais d'abord aller dans le même sens que la plupart des auditeurs qu'on a eu comme l'impression que cette conférence se fête avec nos ministres les étudiants qui ont été prises ont été prises à contre-coeur au fait ils n'ont pas voulu nous alléger dans le sens dans lequel la population se plaint au fait parce que de 20h à 22h moi je trouve que attendez il y a eu quoi de favorable dans cette décision là au fait moi je ne comprends pas et lorsqu'on regarde par rapport aux décisions qui ont été prises ils m'ont posé une question pourquoi on demande aux fidèles de s'enregistrer ils s'enregistrent pourquoi c'est pour contrôler quoi il y a quoi derrière tous ces dessins là tous ceux qui sont en train de monter il y a quoi derrière moi je ne voulais même pas intervenir sur cette conférence parce que il ne s'agit pas que des fidèles dans les églises même dans les restaurants je crois que c'est les mêmes mesures mais c'est pour faire quoi pour contrôler quoi alors le ministre a expliqué il a dit c'est pour mieux suivre en cas de contamination on sait au moins qui était ce jour là autour de de la personne contaminée oh là là monsieur Patrick attendez ça permet une traçabilité c'est pas les mêmes qui sont joyeux ils ont réussi à maîtriser le corona le virus les chiffres sont en train de baisser et c'est les mêmes qui amènent les histoires de contrôle même au ministre l'église monsieur Patrick franchement le virus n'a pas disparu madame Vanessa oui monsieur Patrick je sais que le virus n'a pas disparu mais monsieur Patrick regardons quand même attendez les autres pays ont déconfiné lorsque les cas de contamination étaient à la bête mais pourquoi nous pendant que les cas de contamination sont à la bête c'est parce que nous on vit comme une prison c'est à dire on refuse même de nous déconfiner c'est un refus volontaire j'ai vu l'aspect de chaque ministre d'abord j'ai eu l'impression que le ministre de santé dirige tout excusez-moi il était là après de donner des réponses se présenter là comme celui qui gouverne en fait moi je n'ai pas vu je n'ai pas senti à notre premier ministre cette personne qui décide en fait et je rejoins les auditeurs qui quand on voulait rêver que c'est une femme et enfin à la prémature qu'elle va pouvoir agir en tant que mère mais quand je regarde ce que cette femme fait j'ai comme l'impression qu'elle est figurante elle ne fait rien les décisions sont prises par d'autres personnes et elle elle est juste là pour venir déclarer et confirmer ce qui a déjà été prise comme décision monsieur Patrice je suis désolé moi je trouve que cette femme qu'on l'enlève moi je ne sais pas à quoi elle sert les cas sont en train de diminuer et on continue à confiner les bars les snacks les boîtes de nuit c'est quoi c'est quoi et la fameuse la fameuse ministre de l'emploi elle vous dit quoi par rapport au recrutement qu'est-ce qu'elle dit aux Gabonais qui sont au chômage qui attendent il n'y a pas que le corona les Gabonais ne vont pas mourir du corona on a déjà eu la preuve parce que les cas ne font que diminuer mais on va mourir de la faim monsieur Patrice on va mourir de la misère voilà donc je vous laisse monsieur Patrick et je vous souhaite déjà un bon appétit merci beaucoup madame Vanessa qui nous appelait des charbonnages on a un auditeur au bout du fil allo allo Patrick bonjour bonjour à toi et à toute ton équipe je viens je vous prends à peine là et je viens intervenir aussi par rapport je pense au thème qui a prédominé depuis le début de l'émission à savoir la déclaration du gouvernement sur les mesures d'allègement liées à la Covid-19 j'ai d'abord été surpris par les nombreuses fautes d'orthographe et de grammaire qui ont accompagné les propos des membres du gouvernement c'est quand même incroyable entre tout ordre et tous ordres qui se confondent sans oublier les expressions qui n'avaient pas lieu d'être et qui étaient utilisées à tort et à travers ça préfigurait un peu de ce qui allait arriver j'ai envie de rajouter ceci le ministre de l'éducation nationale a fiesté trois fois avant de prendre parole ça aussi ça voulait déjà dire beaucoup mais ce qui m'offusque encore plus c'est l'attitude condescendante du gouvernement particulièrement du ministre de l'intérieur qui vient fouler une énième fois au pied des dispositions constitutionnelles relatives à la liberté de culte la liberté de culte est une disposition constitutionnelle ça veut dire qu'elle appartient à la mère des lois elle est consacrée par les textes supranationaux auxquels le Gabon a adhéré librement ces textes s'imposent même à nos textes nationaux alors quand on vient dire que vous allez entrer en culte à 30 pas plus c'est choquant quand on vient dire que votre culte ne va durer que 45 minutes à une heure c'est choquant quand de surcroît on vous dit pour que vous alliez en culte vous citoyens il faudrait que vous justifiez d'un document qui vous déclare négatif ou pas du tout à la COVID-19 mais en plus de cela non non je pense que ce pays il est à nous tous ce pays il est à nous tous et quand les gens font un peu n'importe quoi il faut qu'on soit en mesure de le leur dire qui a mal conseillé le ministre de l'Intérieur de l'Assemblée il a été mal conseillé on ne peut pas comme ça mais vraiment faire affront à la liberté ou la liberté individuelle des uns et des autres des citoyens gabonais parce qu'on représente l'État mais notre État n'est pas un État voyou les actes qu'il pose s'inscrivent dans le cadre des lois de ce pays alors quand notre pays commence à sortir les institutions de ce pays commencent à poser des actes qui sortent du cadre légal des choses mais qu'adviendra-t-il par la suite moi j'ai entendu les gens dire oui mais l'Église n'avait pas dit mais oui mais quand vous avez vos chics au pied il faut que l'Église vienne vous les enlever quand vous avez mais l'Église c'est qui c'est tout le monde c'est tout le monde tous ceux qui se battent pour les libertés individuelles dans ce pays ils sont membres des Églises c'est trop facile aussi j'ai entendu quelqu'un dire mais oui mais l'Église a déclaré qu'ils avaient de l'argent mais oui mais attendez nous les fidèles des Églises nous ne nous plaignons pas pourquoi vous c'est vous qui vous plaignez à notre place c'est nous qui donnons cet argent nous ne nous plaignons pas pourquoi vous vous plaignez à notre place regardez ce qui est en train de se passer on fout le pied à votre propre constitution on fout le pied à votre pays c'est-à-dire que votre pays n'existe plus voilà ce que ça veut dire Patrick je reviendrai peut-être merci d'accord merci beaucoup monsieur non voilà j'ai reconnu la voix de monsieur non un auditeur est au bout du fil on va rapidement lire ce message bonjour monsieur Patrick force reste à la loi les lieux de culte 30 personnes pas plus marché Montbouet 30 personnes pas plus géants c'est cadeau 30 personnes pas plus par jour Mbolo 30 personnes par jour prix import 30 personnes par jour assemblée nationale 30 personnes par jour pas plus sénat 30 personnes pas plus pas de deux poids et deux mesures c'est comme ça que le Gabon doit être désormais c'est un message du bouaisien un auditeur au bout du fil allô allô bonjour monsieur Patrick bonjour c'est l'ange de Kimbo l'ange de Kimbo nous appelle qu'est-ce qui vous turlupine il y a deux choses qui me ture et puis la première c'est que comme le disait un auditeur tout à l'heure l'église elle-même n'a pas d'abord pris sa place au départ c'est d'abord la première chose que nous voyons dans d'autres pays l'église prend position dans des choses qui se font dans d'autres pays en matière de crimes il a fallu que le président on dit faites la marche l'église et l'église ont fait la marche faites la prière pour ceux l'église et l'église ont fait la prière dans d'autres pays l'église sinon la religion a un droit de regard un droit de parole sur ce qui se passe dans le pays ce soit au Congo même dans des pays islamiques dans les pays islamiques c'est la religion qui prime même la religion a un droit de veto un droit de regard mais il n'est jamais trop ça pour bien faire je pense que là ils ont compris vu que la liberté du culte est menacée maintenant l'autre chose je le dis et je le redirai encore ils sont en train de préparer 2023 tout ce qui est pris légaliser l'homosexualité le mariage continué légalisé toi tu ne dis pas qu'en 2023 là ils vont les homosex ceux qui sont encore dans l'ombre c'est pas pour qu'ils puissent se marier parce que même si l'église refuse de les marier c'est qui est sûr une fois l'égalisé le mariage continué ils seront libres de faire ce qu'ils veulent et c'est même pas encore parfois même je vous le dis je pleure parce que c'est pas encore fini les mesures viendront encore un peu plus fortes elles seront encore même plus fortes de sorte que le Gabonais soit assujettif il n'est même pas la possibilité de lever la tête parce que lorsque les gens se lèvent pour vouloir parler les gens sont emprisonnés les gens sont pourchassés les gens sont comment dire espionnés de partout de parti par là mais les mêmes personnes comme vous avez dit les inscriptions électroniques mais les mêmes personnes qui vont dans les restaurants n'est plus pas dans les églises mais une fois on t'a déjà tracé au restaurant pourquoi t'es retracé encore à l'église est-ce que les églises l'église est un camp où c'est une frange de la population qui réside à l'église et une autre qui vit au quartier j'aimerais que cette ministre aille un peu se mettre au rond-point de Montbouet même chez moi en Chémo à 23h 24h-2h du matin les bars sont ouverts et justement mais ils ne prennent pas qu'en croire parce que c'est ce qu'ils veulent vulgariser les bars sont plein plein dans les maisons les gens ont ouvert les bars dans les maisons mais ils ne disent rien les policiers eux-mêmes ont ouvert les bars ils ne disent rien parce qu'ils veulent vulgariser sur le champ et laisser Dieu de côté et cela ne va pas se passer comme ça cela ne va pas se passer comme ça et c'est ce que j'aimerais s'ils pouvaient m'avoir un candidat un pasteur ou un prêtre je ne sais pas quoi mais un homme d'église candidat nous serions derrière lui parce que que je le sache que l'on me dise au contraire l'église est plus grande même que le reste parce qu'il y a des catholiques il y a des musulmans il y a un certain nombre de religions au Japon et pas que tout le monde prie s'il y a un candidat un leader religieux qui est dans le petit qui est dans l'état quelque part je pense que les choses vont changer puisque cette fois-là peut-être notre voix sera entendue merci monsieur Patrick merci beaucoup à notre soeur de Kembo allo bonjour monsieur Patrick Patrick bonjour c'est monsieur Obian de Numbakele monsieur Obian qui nous appelle le Numbakele qu'est-ce qui vous tue le pire vous voyez comment le gouvernement est méchant j'ai appelé vendredi pour vous dire que je suis délégué commercial au CNG je suis handicapé en ce moment le CNG a dit que les personnes handicapées ne peuvent pas travailler en ce moment vous voyez comment ils n'ont pas pitié de leur population je suis à la maison depuis plus de 6 mois le CNG ne me déverse pas même pas un temps même pas un temps donc je suis pour les personnes handicapées qui sont dans les tios au CNG nous sommes assis à la maison depuis 6 mois voilà un gouvernement qui veut tuer sa population le ministère des affaires sociales ne fait rien pour nous et maintenant nous nous débrouillons le CNG nous met à la maison après on va dire comment je dis quoi le gouvernement ils ont bien dit qu'ils ont reçu les instructions du président M. Ali Bongo le gouvernement pour moi ils ont voulu dire le communiqué qu'Ali Bongo les a envoyé la déguine après on va encore dire merci ce n'est pas le plus là Ali Bongo ils ont bien dit qu'ils ont reçu les ordres de l'admission de leur président voilà un président qui tue sa population aucun je ne peux que le remercier merci 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 beaucoup monsieur un auditeur nous appelle allo oui allo nous vous écoutons allo oui monsieur Patrick bonjour bonjour oui c'est monsieur Luther monsieur Luther nous vous écoutons merci c'est ce qui m'opinit monsieur Patrick je voulais savoir est-ce que le ministre de l'Intérieur a des conseillers parce qu'avec tout ce qu'il a eu à dire je ne peux pas dire qu'il n'a pas des conseillers parce que quand le ministre de l'Intérieur dit carrément pour aller à l'église il faut avoir un document pour pour que tu as fait le test pour aller pour aller au restaurant il faut avoir ces documents là mais pour aller à Montbouet qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu'il a mis à Montbouet pour contrôler le virus qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a mis au marché de de d'Akébé au-biet de Rio de de je ne sais pas dans tous ces magasins pour contrôler le virus moi je me dis ça c'est un faux problème je ne sais pas tout ça c'est un faux problème monsieur le ministre n'a pas de conseiller vraiment pour la première fois que je constate que le gouvernement de Rose est nul vraiment nul tout ce qu'ils ont lui a dit là c'est nul si c'est moi moi le place ils doivent démissionner c'est pas ça ils doivent démissionner parce que voilà la rentrée scolaire qui arrive là ministre l'éducation nationale les enseignants ils sont affectés ou rien du tout la liste n'est pas encore sur le tous ceux qui sont passés en sixième rien du tout ceux qui ont pas fait le BPC rien du tout mais on vient pas là à la télé pour faire plaisir aux Gabonais nous ne sommes plus à ces niveaux là c'est pas tout nous ne sommes plus à ces niveaux là tout ce qu'on demande le gouvernement est tellement nul moi je le dis ils sont nuls autant qu'ils sont ça c'est le moment qu'on doit voir le président il est où ça prouve à ce sujet que Ali Bongo ne dit plus ça prouve à ce sujet parce que pour être le président il est besoin d'intervenir qu'on voit comme le pays comme le président intervient il n'y a pas seulement les ministres qui doivent lui parler on parle au nom du président de la république on parle au nom du président de la république lui-même il est où il est où il ne parle pas il reviendra merci Patrick merci merci à vous à notre auditeur vous remplace allo oui monsieur Patrick c'est Naomi qui revient d'accord oui moi je voudrais dire voici des gens qui se réveillent un bon matin ils se demandent comment prendre encore 5000 aux Gabonais parce que je ne comprends pas comment même là où il y a eu plus de morts dans ce monde là par rapport au Covid ils n'ont pas fait l'entrée sous présentation du test Covid dans les restaurants mais le Gabonais notre état Gabonais a cette bonne imagination de se regrouper un matin bon on va le faire celui qui ira dans le restaurant doit présenter un test Covid ça c'est pas l'escroquerie c'est tout ce que j'avais envie de dire d'accord merci beaucoup madame Vanessa qui revenait justement sur désormais puisqu'à partir du 30 les tests seront à 5000 France CFA difficile pour certains cette décision un auditeur en ligne allo oui Patrick je voulais par exemple dire aujourd'hui on se retrouve dans la situation de l'église catholique le président Ali Bongo on dit moi quand il a été à lui en 2009 vous avez suivi comme moi il a été au Vatican il allait faire quoi là-bas point d'interrogation c'est comme je vous ai toujours dit tous les chefs d'état même le président américain qui est la plus grande puissance du monde va au Vatican c'est pas le Vatican c'est pas le peuple qui fait des places pour aller aux Etats-Unis c'est le président américain qui va vers le peuple aussi un siège aller voir le peuple c'est pourquoi monsieur Ali Bongo l'a fait et c'est monsieur Ali Bongo avec tout ce qu'il a discuté en privé avec le peuple vous êtes sûr que c'est lui qui aujourd'hui est censé torpiller l'église catholique je pense que on a beaucoup d'interrogations à se faire pas l'église catholique mes très chers pères grands-pères vous êtes en train de vous frotter avec comment on appelle ça un papier vous pensez vous gratter enlever la salité mais vous allez finir par vous gratter le corps vous-même on ne s'attaque pas au Vatican ils le savent ils savent qui est le Vatican même la France qui les soutient ne peut pas les encourager dans cette démarche vous avez vu la France parler de l'église nous le Gabon on est une grande puissance on a la bombe d'éclair on est une armée la plus puissante du monde oui je suis d'accord nous sommes très forts à demain Patrick et bon appétit à tous bon appétit à vous monsieur de la très très longue réflexion un auditeur au bout du fil allo monsieur Patrick c'est Vanessa qui revient Vanessa on vous écoute oui je veux répondre à l'auditeur qui fait appel au président de la république comme étant je me dis l'appel pour qu'il vienne nous sauver au fait et moi je veux juste dire à l'auditeur que c'est qui qui est à l'origine de tout ce qui se passe là c'est qui qui prend les décisions de mettre certaines personnes à la place où ils sont aujourd'hui c'est le président de la république il n'ignore pas tout ce qui se passe même toutes les décisions qui ont été prises là il a été là pour peut-être diviger ces décisions là en fait on arrête d'appeler la source du problème non non ne l'appelons pas ici on se plaint depuis des années il ne veut rien de se faire c'est parce que le président n'a pas la volonté de changer les choses moi je n'aime pas quand on l'appelle on l'appelle est-ce qu'il ignore tout ce qui se passe il n'ignore pas il est allé il suit très bien c'est lui qui met tous ses ministres là où ils sont ils sont qui c'est à côté de lui aujourd'hui à la présidence il sait ce qu'il fait arrêtons d'appeler celui qui ne peut pas appeler on est là vous lamentons nous mais ne faisons pas aussi semblant de ne pas voir la vérité bon monsieur Patrick je vous laisse c'était juste pour ajouter cela d'accord on va donc prendre les quelques messages qui sont arrivés les hommes politiques vont désormais offrir aux populations la gratuité des tests voilà ça va être un argument de campagne pensent certains auditeurs bonjour monsieur Patrick le gouvernement peut-il faire le poids face à l'église je pense qu'il y aura une véritable bataille un autre auditeur nous dit bonjour monsieur Patrick ils doivent commencer par limiter à 30 le nombre de personnes dans les marchés on moque bien les laïcs c'est la mise la mise en oeuvre de la marque de la bête et l'église catholique n'est pas une victime mais responsable de tout il y a un auditeur qui nous dit merci Gabon News pour toutes ces infos un auditeur nous dit monsieur Patrick pour une assemblée de 1500 âmes 1500 divisé par 30 égale 50 cultes soit un culte par heure égale 50 heures donc il faudra deux jours pour que tous les chrétiens de cette église soient satisfaits monsieur Crépin il y a également un auditeur qui écrit bonjour monsieur Patrick et tous les auditeurs justement comme l'a dit madame Vanessa j'ai eu l'impression que le ministre de la santé était le premier ministre ils sont tous venus se produire ces ministres un autre auditeur nous dit le Covid-19 pourrait aller dans les églises mais pas dans les marchés insalubres et bondés de monde c'est pathétique signé le patriarche un autre auditeur nous dit bonjour monsieur Patrick s'il vous plaît dites moi dans notre pays avions-nous encore des droits il y a un autre message monsieur Patrick rassurez-vous il y aura d'affrontements entre les policiers et les chrétiens car ces derniers n'ont assez de courage je n'ai pas bien compris ce message c'est ce que Basine V n'arrivait pas à faire un autre auditeur je dis bonjour aux auditeurs c'est l'occasion pour moi ici de faire comprendre aux citoyens gabonais chrétiens que si vous ne faites pas de la politique si nous ne sommes pas à la place des décideurs ils décideront à notre place pour nos vies on va prendre le dernier message l'Instagram de Michael Jackson était actif pendant quelques minutes mais surtout une personne avec son apparence comment est-ce possible quoi qu'il est de retour en vie non un masque TikTok la même chose dans un pays attention c'est la fin de cette émission on vous dit merci pour tous ceux qui ont appelé merci à Bixé demain 11h00 pour la tribune des auditeurs le mur de la montation